Nourdine va commencer. C'est quoi ta question ? Qui a créé Dieu ? Oh... Oh la la... Qui a créé Dieu ? Oh la la... Mais il sait pas ! T'as quel âge ? 6 ans. C'est quoi ça ? T'as 6 ans ? T'as jamais entendu qui a créé Dieu ? D'accord. Nourdine. Première question, c'est Nourdine. Alors écoutez, je vais répondre à sa question. Si on ne sait pas, on demande. Et comme ça, on va savoir. Si on ne demande pas, on ne peut pas savoir. On est d'accord ? Très bien. Tout le monde est passé par là. Quand j'étais petit, je ne savais pas. Il faut que quelqu'un m'explique. On est d'accord. Alors... Tout le monde a lu cette sorate, je pense. Tout le monde connaît cette sorate. Allah a dit... ... Très bien. Cette sorate résume tout. Résume la question des Nourdines. Allah, personne n'a créé. Allah n'a pas de début. Il n'aura pas de fin. C'est pas un jour qu'Allah a commencé à exister. Allah était toujours là. Il n'a pas de parents. Il n'a pas d'enfants. Il n'a pas de femmes. Il a dit dans le sorate... ... ... ... ... Il dit aux gens... ... ... ... ... ... ... ... Il est seul et unique. Allah vous samed. Tout le monde a besoin d'Allah. Mais Allah a besoin de personne. Il dort pas. Il se fatigue pas. Il boit pas. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a commencé à créer des choses. T'as compris ? ... ... Il n'a pas de parents. Et il n'a pas des enfants non plus. Il est seul. Il n'y a pas quelqu'un qui est à côté d'Allah. Qui lui donne un coup de main. Il est puissant. Il est fort. Sa puissance n'a pas de limite. Sa force. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer même. C'est pour cela. Chaque jour. On doit célébrer. Que Allah est grand. Allahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ce qu'on dit quand on prie. On est d'accord ? Oui. Ça veut dire Allah est grand. Et Allah nous demande de célébrer ça à chaque fois. Il parle de prophète. Il a dit. Lève-toi. Va avertir. Et célèbre la grandeur de ton Seigneur. Vous avez compris ? Donc Allah est grand. Allah est puissant. Personne n'a créé Allah. Rien n'a créé Allah. Allah il était toujours là. Il n'a pas de début. Il n'aura pas faim. Il ne meurt pas. Il existait. Il existe toujours. Il restera à exister. Et Dieu a dit. Tout finira. Sauf lui. Tout finira un jour. Tout 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 tout. Il restera que lui. Allah il va recommencer. Il va commencer à ressusciter. Les morts. Et. Après. Ça s'appelle le jour du jugement dernier. Les biens. Les gens qui sont. Qui étaient biens. Qui adoraient Allah. Ils vont gagner le paradis. Ça sera leur récompense. Et c'est qu'ils ont désobéi Allah. Qu'ils n'étaient pas gentils. Dans la famille. Dehors. Avec tout le monde. Même avec les animaux. Celui qui est méchant. Dieu va les repunir. Tout simplement. C'est pour ça. Il faut être gentil. Il faut prendre. Le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme exemple. Il était gentil. Il était gentil. Même envers les animaux. Il y a une femme. Le prophète. A.S. a dit. Elle va aller en enfer. Mais. Cette femme. Prier. Gêner. Et donner des sadaqa. Et donner l'argent aux pauvres. Elle gênait. Elle priait. Matin midi soir. La nuit. Elle fait. La prière de nuit. Mais quand. Il est mort. Quand. Il est mort. Le prophète a dit. Elle sera en enfer. Les gens qui étaient là. Ils étaient choqués. Mais le prophète. Non. Ce n'est pas cette dame. Qui va aller en enfer. Pas possible. Elle gênait. Elle priait tous les jours. Elle était gentille. Elle donnait l'argent aux pauvres. Mais pourquoi. Elle va aller en enfer. Le prophète a dit. Parce que. Elle a privé un chat. Elle a attaché un chat. Elle a privé. De nourriture. Et des boissons. Jusqu'à que le chat est mort. Dieu va le punir. Et il y a une autre dame. Qui faisait des. Des. De mauvaises actions. Des siyades. Vous savez. Vous savez de quoi. Fornication. Oui. Voilà. Elle pratiquait des fornications. Bon. Ceux qui n'ont pas encore l'âge. Vous ne pouvez pas savoir. D'accord. Et. Cette dame. Quand elle est décédée. Le prophète a dit. Elle va aller au paradis. Les gens étaient choqués. Mais non. On connaît. On connaît. La dame. Comment elle va aller au paradis. Prophète. Le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. A dit. Parce que. Un jour. Elle a eu pitié d'un chien. Il lui a donné du. Boire. Et. Grâce à ça. Elle va aller au paradis. Vous avez vu. Il ne faut pas minimiser les choses. Quand tu vois une bonne action. Il ne faut pas dire. Ouais. C'est petit. Non. Fais-le. Peut-être. Grâce à cette bonne action. Tu vas aller au paradis. Et. Quand tu veux faire une bêtise. Quand tu veux faire une mauvaise action. Il ne faut pas dire. Ouais. Ce n'est qu'un petit mensonge. Fais pas. Peut-être. Ce sera à cause de ce mensonge. Que tu vas aller en enfer. Il ne faut pas minimiser les choses. Quand vous voyez une personne. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Quand vous voyez. Un enfant. Il faut l'aider. Il faut avoir pitié de tout le monde. Que ce soit les humains. Les animaux. Etc. Mentir. C'est haram. Il ne faut pas mentir. Les mensonges. C'est haram. Même si. Vos parents. D'une fois. Ils ne vont pas vous couper la tête. Même si la personne va couper votre tête. Il faut toujours dire la vérité. Parce que quand vous montez. Une fois. Deuxième fois. Vous allez encore mentir. Troisième fois. Vous allez encore mentir. Et ça va devenir. L'habitude. Et ce mensonge. Va vous conduire. A commettre d'autres péchés. Celui qui vole. Qui vole pas. Qui ment pas. S'il commence à mentir. Un jour. Il va voler. Et un voleur. Peut tuer quelqu'un. On est d'accord. Celui qui vole. Il peut tuer quelqu'un. Pour se sauver. Alors. Faut pas minimiser. Et. Ce. Très bien. Ta question. Elle répondit.